Jean-Jacques Rousseau est l'écrivain, philosophe et musicien genévois francophone. Il est offré de mère très jeune, et sa vie est marquée par l'errance. Ses livres et lettres connaissent un faux succès, mais il lui valent aussi des compris avec l'église catholique, et Genève, qui l'oblige à changer souvent de résidence, et alimente son sentiment de persécution. Il appartient à l'époque moderne des Lumières. Activités Philosophe, botaniste, compositeur, chorégraphe, écrivain, musicologue, homme de lettres, romancier, théoricien de la musique, pédagogue, naturaliste, dramaturge, collaborateur de l'encyprophétique, épistorier, politologue. Oeuvre principal, du contrat social, discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes, Julie ou la nouvelle Héloïse, Emile ou de l'éducation, les confessions. Les Régris du Promeneur solitaire, c'est l'ouvrage inachevé de Jean Jacques Rousseau, qui annonce à la manière des souffrances du Jean Werther de Goethe, la naissance du romantisme européen. Cette publication, posthume de l'écrivain, constitue le dernier de ses écrits, la partie finale ayant vraisemblablement été conçue quelques semaines avant sa mort. Sa réflexion s'est établie tout au long des deux dernières années de la vie et jusqu'à son refuge au tâteau de menant vie. La nature solitaire est paranoïaque que l'auteur, malgré une notoriété croissante, l'a contraint à cet exil après la fin de ses dialogues, et peut-être également la mort de Louis-François de Bourbon, dit le prince de Ponti. Les Régris tiennent à la voie de l'autobiographie et de la réflexion philosophique. C'est un ensemble d'une centaine de failles, l'auteur en croyant très généralement la première personne du singulier et apportant par digression quelques détails sur sa vie. Rousseau présente le livre comme un informe journal des Régris, composé de dissections inégales appelées promenades, qui sont des réflexions sur la nature de l'homme et son esprit. On voit à travers cet ouvrage une vision philosophique du bonheur, proche de la contemplation, de l'état atalactique, à travers un instrument relatif, une vie paisible et surtout une relation visionnelle avec la nature. Les Régris cherchent à produire chez le lecteur un sentiment d'empathie qui lui permet à travers l'auteur de mieux se saisir lui-même. Rousseau voulait d'abord faire la lumière sur le citoyen Rousseau et sur sa vie, et ce livre postérieur est d'avantage d'une invitation au voyage et une réflexion générale sur son monde de pensée. Résumé et analyse 1ère promenade Rousseau était insulté et blessé par ses contemporains depuis plus de 15 ans, et il s'est débattu pendant 10 ans avant de cesser toute résistance pour parvenir un peu à la tranquillité. Cette nouvelle attitude est le fruit d'une réflexion. S'entend qu'il a toujours lutté sous face à ses ennemis, il préserve ainsi son énergie et ne craint plus rien. Il lui est également impossible d'envisager une meilleure situation et prépare la solitude. Il a perdu l'espoir d'une reconnaissance postule avec laquelle il vient d'écrire ses dialogues. C'est dans cet état que Rousseau décide écrire sur lui et ses idées et prendre une partie d'écart de ce qui lui déplaît. Cet examen de sa personne, comme celui qu'il avait mené auparavant dans les confessions, lui permettra de mieux se connaître. Mais il ne s'agit plus de confessions, car il ne fait plus rien, ni de bien ni de mal, et ne vit qu'intérieurement. De plus, cette fois, il s'écria ses pensées dans l'ordre où elles vivient, et, le seul point qui distingue son entreprise de celle de Michel de Montaigne lorsqu'il relit ses essais, il ne le fera que pour lui-même, pour le plaisir de les écrire et plus tard de les relire. Me voici donc seule sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de sociétés que moi-même. Ainsi débute le texte de Réverie. Jean-Jean Rousseau interpelle le lecteur lui faisant part de sa condition et se posant lui-même comme un vieil homme sans illusion. Toujours l'œuvre des Réveries comme une thérapie personnelle, il le considère également implicitement comme l'éternel routine. La deuxième promenade. Rousseau explique son approche particulière de ces Réveries, car il ne veut pas que les décrire. Il les revit à chaque fois qu'il se les remémore. Il fait part d'un exemple concret. Son accident est venu sur le chemin de retour d'une promenade à travers les vignes et les prairies. Il raconte avec précision comment les gens ont cru à sa mort bien qu'il n'avait que quelques blessures. Cet instant de sa vie représente un moment prêt pour lui, puisqu'à cause de cet accident, il perd la conscience de son identité pendant quelques minutes et se retrouve comme de voyageur sans bagages de la nuit au plus proche de sa nature originelle de l'homme. Cette expérience le porte à croire que l'homme serait davantage heureux dans un état de nature puisque ses quelques minutes d'errance sont le plus bel instant de sa vie. Pour lui, le bonheur est dans l'ignorance. Par ailleurs, la violence du choc de l'accident est paradoxale avec le palme et l'extase ressentie par Rousseau. Lors de cette promenade, Rousseau découvre l'incroyable comportement des gens. Au contraire, l'hommage posthume, comporta outrage et intimité à sa mémoire. Rousseau condamne ses actes, mais se sent impuissant à modifier les choses. On se retrouve blessé et son dégoût vis-à-vis des hommes n'est alors qu'amplifié. Il parle de complot universel. Rousseau regarde son sort comme voulu par Dieu et s'aperçoit que la méchanceté des hommes est trop parfaite, trop absolue, pour être chose humaine. Elle résulte donc d'une volonté divine. Je ne puis m'empêcher de regarder désormais, comme un de ses secrets du ciel impérmétrable à la raison humaine, la même œuvre que Dieu n'envisagait juste ici comme un fruit de la méchanceté des hommes. Rousseau s'en remet au jugement divin, puisque sa volonté est voulue par Dieu et c'est de la volonté de Dieu qu'il espère une certaine réhabilitation. La troisième promenade « Je deviens vieux en apprenant toujours » C'est une citation de Solon. Rousseau entre dans sa troisième réflexion en parlant de l'expérience. La jeunesse est le temps d'étudier la salveuse. La vieillesse est le temps de la pratiquer. Ici, la citation s'inspire d'un proverbe « Fiat de rien ». Il faut utiliser de la jeunesse comme un atout et de la vieillesse comme un fiatique. Il amène une question d'ordre purement philosophique, à savoir si au moment qui rapproche l'homme de la mort, il est temps pour lui d'apprendre comment il aurait dû vivre. Il répond peu après « Que sert d'apprendre à mieux conduire son charme quand on est au bout de la carrière ? » Cette métaphore le pousse à réfléchir sur la morale métaphysique. Dans cette promenade, Rousseau examine les dispositions de son âme en ce qui touche ses sentiments ridiculeux. Il remonte ainsi de chemin qu'il a conduit à écrire profession de foi de vitière savoyard. Le thème de la morale est également évoqué comme étant dépendante de la métaphysique, car ce qu'on doit faire dépend de ce qu'on doit croire. Je me suis toujours dit « Tout cela ne sont que des arguments et des subtilités métaphysiques qui ne sont d'aucune foi sur aucune des principes fondamentaux adoptés par ma raison, confirmés par mon cœur, et qui tous portent le saut de l'assentiment intérieur dans le silence des passions. » La dernière phrase est très déloquente. « Heureuse si par mes progrès sur moi-même j'apprends à sortir de la vie, non meilleure car cela n'est pas possible, mais plus vertueux que je n'y suis entrée. » La quatrième promenade Je me souviens d'avoir lu dans un livre de philosophie que « Mentir, c'est cacher une vérité que l'on doit manifester. » Proust explique sa dévice sur la vérité. Pour lui, il existe deux catégories de mensonges. Les mensonges condamnables, par exemple, le mensonge qui cause le renvoi de la servante. Les mensonges innocentes, qui portent sur les choses indifférentes. Il se retrouve lui-même souvent confronté à l'utilisation de ces mensonges. Il éprouve facilement de la honte dans certaines situations. Il monte alors par réflexe ou par embarras, mais sans préméditation. Il n'ose pas se rattraper par la suite et avoue qu'il a menti de peur de se faire un nouvel affront. Mentir dans la littérature Mentir sans profit ni préjudice de soi ni d'autrui n'est pas mentir. Ce n'est pas mensonge, c'est fiction. Il explique que la fiction à objets moraux sont des fables ou des apologues qui traitent des valeurs morales de façon sensible et agréable. Il est d'autres fictions purement oiseuses, telles que sont la plupart des contes et des romans qui n'ont pour objet que l'amusement. Celles-là sont dépouillées de toute utilité morale, parce qu'elles ne sont utiles que pour celui qui raconte les mensonges. La différence, donc, qu'il y a entre mon homme vrai et l'autre, c'est que celui du monde est très rigoureusement fidèle à toute vérité qui ne lui coûte rien, mais pas au-delà que le mien ne la sert jamais si fidèlement que quand il faut s'y moller pour elle. Il a souvent été tenté de mentir sur des épisodes de sa vie lorsqu'il écrivait ses confessions, afin de donner une image positive de lui, mais il a préféré exagérer un peu ses situations afin d'être un peu dur avec lui-même et d'une certaine manière de porter un justement sur sa personne. La cinquième promenade De toutes les habitations où je démeurais et j'en ai eu de charmant, aucune ne m'a rendu si véritablement heureux et ne m'a laissé de si tendre regret que l'île Saint-Pierre. Il me suffit durant toute mon existence sans laisser naître en son instant dans mon âme le désir de notre état. Quand le sol approchoit, je descendois des cimes de l'île et j'allois volontiers m'asseoir au bord du lac sur la grève d'un quelqu'un d'île caché. Là, le bruit des vagues et l'agitation de l'or fixant mes sangs et chassant de mon âme pour toute réagitation, là, comme un joie dans une rêverie hélicieuse où la nuit me surprenant souvent sans que je m'en suis aperçue. Le flux et reflux de cette eau, sombris continu, mais rempli par intervalles frappants sans relâche mon oreille, et mes yeux se prévoient aux mouvements internes que la révérie étenua en moi et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. Cette promenade fait l'élose du «farmiente » , ou plutôt d'une activité sans contraintes. Rousseau parle du concept du bonheur, un état positif, qui nous laisse encore le cœur inquiet et ruine, qui nous fait regretter quelque chose avant ou désirer encore quelque chose après. Il décrit aussi un retour possible à un état non agité et auquel des sangs après avoir concentré ceci sur le riz et le mouvement des vagues d'une vague, et cesser tout mouvement de ses pensées illustrant à la fois de concentration et de méditation. La sixième promenade, que ce soit les hommes, le devoir ou même la nécessité qui commandent, quand mon cœur se tait, ma volonté reste sourde, et je ne l'ai au pire. Rousseau explique la conception de sa liberté, qu'il considère primordiale, et qu'il démontre par le contrat tacite entre un bienfaiteur et un obligé. Il démontre son altruisme et le raisonnement qui doit en découler si l'on suit ce que la liberté impose et propose. Devant la condescendance du bienfaiteur, il faut savoir toujours revoir les conséquences sous fin d'un assujettissement. La septième promenade me vala donc à mon poing pour toute nourriture et à la botanique pour toute occupation. Dans ce cas, elle se l'annonce que ce serait déjà la fin des rêveries. Le recul de mes longues rêves est à peine commencé, et déjà je sens qu'il touche à sa fin. La simulation de la rêverie vient de la botanique qui lui inspire un certain détachement avec la réalité. Chaque fois où il revient à lui, à ses méditations, il se sent revivre. Pour le saut, les rêveries sont une échappatoire. Pensez, c'est toujours pour moi une occupation pénible et sans charge. Ainsi, la botanique ne remplace en aucune point la rêverie. Elle me fait oublier les persécutions. Elle me transporte dans les habitations paisibles. Elle me rappelle et, mon jeune âge, elle me rend heureux bien souvent encore au milieu du plus triste sort. J'ai subi jamais un mortel. Huitième promenade, je suis de moi-même en dépit d'eux. C'est l'indifférence, pour élément du bonheur. A partir de la huitième promenade, l'édition possume comprend les brûlons que Rousseau n'a pas mis en elle. Rousseau parle de l'indifférence, pas surtout de l'opinion sur soi. Il ne s'agit pas de l'ignorer, plutôt de le maîtriser dans l'indifférence. Neuvième promenade, je suis homme et reçu, c'est les humains. Rousseau explique ses amitiés comme élément de son âge prise. Les petites privations s'endurent sans peine, quand le cœur est mieux traité que le corps. La dixième promenade, c'est la promenade finale, la plus forte de l'ouvrage, car elle est une affevée. Rousseau est en mort avant d'avoir pu finir son œuvre. Rousseau revient, en quelques lignes, sur le souvenir de Charmé et de son amour pour Madame Warren, avant de s'éteindre quelques semaines plus tard d'une crise d'apoplexie. ... 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